Dans le jargon largo-professionnel de la presse, une coquille, c'est une erreur typographique. C'est-à-dire une lettre qui se retrouve imprimée à la place d'une autre, ce qui peut avoir des conséquences désastreuses ou parfois comiques. Quand on se découvre, par exemple, on dit qu'on ôte sa calotte et non pas sa culotte. Eh bien voilà un genre de bévue qui remonte à la composition des journaux au plomb. C'est-à-dire que le typographe prenait une lettre pour une autre et qu'il pouvait imprimer un U à la place d'un A, la coquille. Alors, pourquoi ce drôle de mot ? Parce qu'une coquille évoque une lettre à l'envers, une lettre inversée, peut-être. Peut-être aussi parce que la coquille était l'emblème du pèlerinage à Saint-Jacques-de-Compostelle où les chrétiens allaient racheter leur péché. Alors, la coquille serait-elle le symbole de la faute ? Pour être franc, on n'en sait trop rien, mais l'image est amusante. Alors attention, la coquille, elle a bon dos. Lorsqu'un journaliste fait une faute d'orthographe, il peut toujours faire retomber l'erreur sur ceux qui ont composé l'article. C'est moins humilié, on dit c'est une coquille. Et parfois, ça débouche sur un calembour, une approximation qui embarrasse ou bien même révèle ce qu'on aurait voulu cacher. Un petit peu comme un lapsus. Et il y en a de célèbres. Jérôme Bonaparte, ancien roi de Westphalie, était au plus mal. Et comme cela arrive souvent dans ces cas-là, alors qu'on le croyait perdu, voilà que son état cesse d'empirer. Ce n'est pas qu'il guérisse, mais il reste aux portes de la mort. Et la presse s'en réjouit. Et le lendemain de la crise, il semble se stabiliser. Sa santé s'améliore. Alors un journaliste titre son article « Le mieux persiste ». Et une coquille malheureuse fait lire aux abonnés du journal La Patrie « Le vieux persiste ». « Le vieux persiste ».